... Bien, reprenons donc notre exploration de Minosormens en continuant par les quartiers centraux. Les quartiers centraux sont situés au sommet du rocher corallien dont je vous ai parlé ici et sur les pentes méridionales du rocher donnant sur le lagon. Ces quartiers comportent à l'heure actuelle quatre secteurs qui ont été fouillés un secteur d'atelier et d'habitation en arrière du port c'est-à-dire dans ce secteur-là un édifice public probablement cultuel au sommet ici un vaste entrepôt dans ce secteur et un ensemble appelé Roman Villa par les fouilleurs américains Woodcomb et Johnson. Si les constructions en arrière du port semblent peu ordonnées celles situées au sommet de la colline le sont beaucoup plus au point que nous l'avons vu Woodcomb et Johnson pensaient qu'il y avait une cadastration régulière. Ce n'est probablement pas le cas mais il faut leur faire crédit d'avoir reconnu une division en îlots séparés par des ruelles qui manifestent toutefois une planification au moins dans cette partie du site où l'on peut imaginer que se trouvaient aussi des baraquements militaires qui n'ont toutefois pas été retrouvés. Alors commençons par la zone la plus désordonnée si j'ose dire celle qui est située le long de la rue dans le secteur 8 qui est ici une petite ruelle. C'est ce qui est appelé tranchée 8 par l'Université de Southampton et qui est donc situé immédiatement en amont du port de la tranchée 7 là où je vous ai montré les amphores tout à l'heure. Les fouilleurs anglais ont dégagé une ruelle quelque peu tortueuse qui conduisait au quai. Elle est longée d'ateliers et probablement de logements des artisans qui sont particulièrement nombreux car cet endroit évidemment le plus fréquenté a connu une période d'occupation plus longue que le reste de l'agglomération. L'occupation commence avec des constructions édifiées avant le milieu du 1er siècle de notre ère peut-être déjà des ateliers dans une phase suivante à la fin du 1er siècle une série de cases sont édifiées le long de la ruelle certaines pièces étant destinées au stockage puis dans la première moitié du 2e siècle qui correspond à une phase très intense d'occupation on construit une boulangerie qui est située ici marquée par des meules et deux fours des fours qui sont construits avec des fonds d'amphores et une pièce qui est utilisée à côté pour stocker du fumier sec qui aurait servi à alimenter les fours car vous savez que dans ce secteur du désert la végétation est rare et donc on utilisait principalement des déjections animales pour chauffer. Parmi les éléments de destruction de cette phase outre de nombreuses amphores égyptiennes 3 et de recettes de 4 de Campagny des céramiques communes des faïences on a aussi trouvé des jarres indiennes et une lampe indienne dont la présence indiquerait que des navigateurs indiens ont vécu là pendant un certain temps. Les bâtiments de cette phase 2 sont détruits dans la seconde moitié du 2e siècle et on assiste ensuite à un dépôt d'une couche de sable éolien qui montre que la zone a été abandonnée pendant un certain temps. Mais ce certain temps peut être assez court une couche de sable éolien peut être apportée à une seule tempête de sable. Ensuite vers la fin du 2e siècle ou au début du 3e siècle de nouvelles pièces à base en pierre et élévation en briques crues sont construites au-dessus des niveaux de destruction. Elles sont environnées de dépotoirs qui ont livré d'abondants hameçons restent de filets de pêcheurs des arêtes de poissons des coquillages de nombreuses vanneries de cordages des faillances des lampes des gourdes des amphores et aussi des jarres venues d'Axum et d'Inde. Dans la partie nord de la tranchée 8 c'est-à-dire dans ce secteur qui est ici on a construit au cours de la première moitié du 3e siècle une habitation de 9 mètres de long pavée de briques crues et pourvue d'une forge. Les ostracas et papyrus dont certains sont écrits dans une langue étrangère des importations d'Axum et d'Inde suggèrent qu'à cette époque-là des commerçants étrangers ont vécu. Ce mobilier final est datable du milieu du 3e siècle et comprend à cette époque-là des amphores dresselvins des amphores gauloises 4 des amphores dresseltrent de maurétanie césarienne des amphores chypriotes agora G199 c'est-à-dire en fait le faciès final du fort de Xerone Pélagos que nous avons vu il y a 15 jours. Il faut rappeler que cette zone sera réoccupée au début du 3e siècle et sera recouverte donc au Moyen-Âge par une habitation assez large de 8 mètres par 6 en pierre avec élévation de briques crues et cette maison d'époque du Moyen-Âge évidemment perturbée un peu la stratigraphie intérieure mais est intéressante en soi car elle est occupée à la fin du 12e siècle et au 13e siècle par des marchands qui sont visiblement très à l'aise et on a trouvé notamment de nombreuses monnaies et des habits et des chaussures d'enfants mais ça sort de notre problématique. Ce qui importe pour nous dans ce cas-là c'est que nous avons à cet endroit-là du site une phase qui est assez bien datée du milieu du 3e siècle après Jésus-Christ et nous verrons que c'est bien le seul endroit où nous avons cette occupation. passons maintenant à un édifice public qui était la tranchée J19B de l'université de Chicago mais qui a été reprise et élargée en tranchée 2B par l'université de Southampton. Cet ensemble qui est complètement au sommet du site à l'ouest de la route actuelle est particulièrement intéressant car les fouilles anglaises américaines d'abord et puis complétées par les anglais ont dégagé un bâtiment à mur de pierre taillé qui sont recouvertes à l'intérieur d'un enduit. Dans les niveaux de destruction de cet édifice ont été découverts des corniches certaines peintes en bleu et des fragments d'enduit portant des lettres grecques. Une colonne retrouvée et croulée était stuquée. Le plan montre un bâtiment carré surélevé divisé en deux avec une cour au sud et à l'est et à l'ouest. La construction n'est malheureusement pas bien datée car le monument repose directement sur le rocher mais les fouilles anglaises ont démontré qu'ils n'étaient déjà plus entretenus dans la seconde moitié du premier siècle de notre ère et pendant le deuxième siècle. En effet, durant le deuxième siècle, le bâtiment fut utilisé pour parquer des animaux et ça a occasionné la formation d'épais dépôts de fumier qui sont donc compactés sur le sol primitif qui était tendu de blanc. Les particularités architecturales les corniches, les moulures, la pierre de taille, les lettres peintes évoquent un sanctuaire mais aucun objet votif n'a été trouvé ce qui exclut qu'il s'agisse d'un sanctuaire païen. Les auteurs de la fouille pensent qu'il pourrait s'agir d'une synagogue. Beaucoup de juifs alexandrins étaient commerçants. Certains ont dû envoyer des parents, des esclaves ou des agents à Mios Hormos. On doit donc s'attendre à y trouver une synagogue de même qu'il y en avait une dans le portfond de Délos à la fin du deuxième et au début du premier siècle avant Jésus-Christ à côté des très nombreux sanctuaires païens. Une telle hypothèse expliquerait bien que le sanctuaire n'ait aucun objet de culte et qu'il soit abandonné dès le milieu du premier siècle. En effet, à cette époque, plusieurs conflits violents entre les juifs et les alexandrins eurent lieu, par exemple en 38 puis en 66 après Jésus-Christ. Ces conflits provoquèrent des émeutes, des désacralisations de synagogues et forcèrent certains marchands à cesser leurs activités. Ensuite, lors de la révolte juive de 115-117, les juifs furent écrasés et la grande synagogue d'Alexandrie elle-même fut détruite. Donc, c'est une hypothèse séduisante, mais elle manque toutefois d'éléments positifs, car aucun objet juif, aucun ostracone mentionnant des juifs, ni même un symbole, n'y a été trouvé. Et rien dans l'architecture n'est caractéristique d'une synagogue. Il est vrai qu'à cette époque, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère, les formes architecturales des synagogues ne sont pas fixées et qu'elles varient énormément selon les lieux, ce qui rend leur identification difficile en l'absence d'éléments probants tels que des inscriptions, par exemple. En résumé, il s'agit certainement d'un bâtiment public, très probablement d'un sanctuaire, mais l'hypothèse d'une synagogue pour séduisante qu'elle soit n'est fondée sur aucun indice d'irrément. Venons-en maintenant à la tranchée 17. Les fouilles de l'Université de Chicago ont dégagé dans ce secteur qui est donc à côté de la supposée synagogue qui est ici, et ont dégagé donc au sommet de la ville un ensemble de pièces mesurant 7 mètres par 4 environ qu'ils ont appelé Central Building A est interprété comme un oréum. Les fouilles de l'Université de Southampton ont élargi les dégagements vers le sud trouvant un angle du bâtiment. Cet édifice est construit en briques crues. Là, ici, une vue de la fouille, mais après la fouille. Cet édifice est construit en briques crues liées au mortier d'argile et il est composé de pièces allongées assez régulières comme vous voyez là et qui semblent ouvrir sur une cour centrale qui serait située ici. Ces pièces ont été trouvées vides ce qui prouve qu'elles ne servaient pas à l'habitation, elles étaient relativement propres et Whitcomb et Johnson pensaient qu'elles ouvraient sur une cour intérieure et qu'elles servaient d'entrepôt. Les fouilles de l'Université de Southampton ont trouvé des escaliers qui permettent de proposer que cet ensemble avait un étage et qu'on avait donc un complexe de stockage relativement important. Là encore, le bâtiment est construit directement sur le rocher. L'absence de déchets montre qu'il s'agit donc de salles de stockage et les quelques déchets qui ont été trouvés sont accumulés à l'extérieur et ils sont datables uniquement du Ier siècle de notre ère. L'interprétation des fouilleurs américains me paraît donc confirmée. Il s'agit d'un grand entrepôt, peut-être à cour centrale où devaient être stockées temporairement les marchandises partant pour l'Arabie ou l'Inde ou en provenant. Le fait que les pièces soient vides est donc normal puisque les marchandises ne faisaient que transiter entre les caravanes et les bateaux et vice-versa. Immédiatement au nord de cet ensemble, en 1978 et 1980, l'équipe de l'Université de Chicago a fouillé un édifice comportant d'autres pièces de stockage. Les fouilleurs l'ont improprement appelé Roman Villain, ce qui évidemment ne peut être le cas puisque une villa est une ferme et que les structures retrouvées n'indiquent pas tellement de fonctions d'habitat mais surtout un nouveau de stockage. C'est uniquement l'abondant matériel hétéroclite trouvé dans l'édifice qui laisse entrevoir des activités domestiques notamment la mouture du grain, la consommation du vin, les soins du corps et la cuisine. Donc voici l'endroit où ça se situe. On est proprement dans la partie sommitale du site juste à côté comme je vous l'ai dit du central building et voici un plan plus rapproché de cette soi-disant Roman Villa. Trois phases ont été identifiées. Une première phase qui correspond à un remblé sur lequel l'édifice est construit puis une deuxième phase qui correspond à son occupation et son abandon et enfin une troisième phase marquée par des dépôts de déchets dans les ruines et qui montre donc qu'après l'abandon alors que le site de Myosormos continue d'être largement occupé ce secteur de ruines devient un grand dépotoir. Malheureusement le rapport de fouilles américain ne donne pas de fourchette de datation pour le remblé sous-jacent et donc la construction de cet ensemble n'est pas bien datée. Vous voyez ici la partie sommitale le lagon qui était situé ici c'est une vue qui a été prise par Steve Seidbottam qui à l'époque participait aux fouilles et comme le terrain évidemment s'incline en direction du lagon il a fallu remblayer une partie pour avoir des sols plans mais comme je vous l'ai dit on ne sait pas ce qui a été trouvé dans ces remblés. En revanche l'abondant mobilier trouvé dans les pièces de stockage permet de fixer l'abandon de cette Roman Villa entre guillemets dans le troisième quart du deuxième siècle. On peut donc supposer dans ces conditions que les déchets qui forment le dépotoir qui recouvre les ruines ont été déposés vers la fin du deuxième siècle et au tout début du troisième siècle. Les structures et le mobilier mis au jour méritent un rapide exursus fondé sur les descriptions du rapport de 1980. L'édifice bordé à l'est par une rue qui était ici une petite ruelle comportait en son centre une cour avec une forge et au nord trois pièces qui ouvraient sur cette cour. Trois pièces qui étaient vides et qui sont interprétées comme des pièces d'habitation mais qui pourraient très bien être elles aussi des pièces de stockage. Plus sûrement identifiées sont les deux pièces qui sont situées sur le côté qui elles sont certainement des pièces de stockage. La pièce d'angle qui est appelée dans les rapports de Small Store Room comporte un dispositif particulier tout à fait intéressant. Vous voyez ici le plan plus détaillé car au centre ici dans une photo que j'avais prise il y a quelques années se trouve une fosse qui a été creusée dans le rocher fosse qui était recouverte par un plancher et qui est donc une espèce de cave ou plutôt de cache qui mesurait deux mètres par un mètre quarante. Une cache car le plancher était recouvert d'une couche d'argile et donc on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait. À l'intérieur les fouilleurs n'ont absolument rien trouvé sauf deux monnaies qui s'étaient infiltrées. En revanche le sol donc voici ici la couverture sur une photo ancienne qui recouvrait la cache et voici donc un détail de la cache elle-même. En revanche donc tout autour de cette fosse les fouilleurs américains ont trouvé une assez grande abondance de matériel de nombreux objets intacts dont une lampe à six becs qui devait être peut-être utilisée pour regarder ce qu'il y avait dans la cave une meule rotative pour faire de la farine d'isulier qui contenait de l'huile d'olive ou de radis peut-être ou selon les analyses que j'ai pu faire ces dernières années peut-être de l'huile de baine deux gourdes d'assouan une cruche un flacon à colle en verre et de nombreux morceaux de bois travaillés. La pièce voisine donc voici le mobilier qui a été trouvé par les fouilleurs américains tout autour donc une meule de type olente un mortier en pierre un bol en faïence un flacon à colle et puis tous ces petits juilliers pour contenir de l'huile et des amphores de divers types y compris des amphores de silice. Dans la pièce voisine qui est au sud qui est interprétée comme une cour par les fouilleurs mais qui pourrait être à nouveau un entrepôt on a trouvé donc divers types d'amphores dont à nouveau des amphores de silice des amphores de tripolitaine des tonnelets venant des oasis et des huiliers un panier en vannerie des poutres etc. Et enfin il existait une troisième pièce de stockage près de l'entrée c'est-à-dire ici qui elle aussi a livré un grand nombre d'amphores notamment trois amphores à vin de Chypre des amphores de tripolitaine et deux urnes de fabrication indienne. Ces objets hétéroclites ont conduit les fouilleurs américains à conclure qu'il s'agissait d'une maison de marchands probablement saisonnière abandonnée avec des objets lourds et sans valeur tels que des amphores ou des huiliers vides après une saison commerciale. L'hypothèse me paraît probable mais il faut souligner que les découvertes mobilières ne nous renseignent à rien sur le contenu habituel des pièces de stockage en particulier de la cave ou de la cache et on doit imaginer qu'un tel dispositif servait pour des matières précieuses en petite quantité alors s'agissait-il d'encens de mire de pierres précieuses ou semi-précieuses de tissus fins on ne saurait le dire car la cache a été vidée bien entendu après la saison commerciale. Quoi qu'il en soit il faut voir dans cet ensemble centré sur une cour entourée de pièces de stockage une structure caractéristique des maisons de commerce qui avait des succursales à Mios Hormos et je pense qu'il faut donc réhabiliter cet ensemble comme étant une succursale de ces maisons de commerce alors voyons maintenant ce qui se passe aux marges de la ville en examinant les dépotoirs un phénomène intéressant à Mios Hormos que l'on retrouvera à Bérénice est la gestion des ordures en effet il y a certes des dépotoirs dans les rues et dans les bâtiments lorsqu'ils sont abandonnés mais il y a aussi et peut-être surtout des zones de décharge en périphérie nord de la ville l'abondance et la diversité de ces déchets et l'épaisseur de leur accumulation reflète d'une part l'intensité des trafics commerciaux et d'autre part une certaine forme de gestion contraignante en effet on pourrait imaginer qu'il aurait été plus facile pour les habitants de jeter les détritus dans le lagon mais cela aurait rapidement aggravé son comblement une autorité et je pense qu'il s'agit de l'armée devait donc contraindre les résidents du port à jeter leurs ordures dans un endroit déterminé au moins au premier et au début du deuxième siècle de la même façon que les couratores des forts de la route de Myosormos prenaient soin d'évacuer les déchets à l'extérieur de l'enceinte afin de garder les casernements propres et je vous renvoie à ce que j'ai présenté l'année dernière à propos des forts de Maximianone et de Crocodilo donc toute la zone au nord de la ville de Myosormos était réservée aux décharges qui étaient contenues par des murs de soutènement afin de ne pas se répandre dans le port certains de ces murs de soutènement mesurent une grande longueur l'un a été dégagé sur plus de 16 mètres de long donc vous voyez ici la zone au nord de la ville avec ses accumulations de dépotoirs et ces dépotoirs vous voyez s'étendent sur une très large surface en bordure nord de la zone urbanisée les fouilles effectuées dans les tranchées 6 A et C de l'université de Southampton montrent que dès le début du premier siècle on jette à cet endroit des détritus provenant de la réparation de bateaux et on y trouve à nouveau des plaques de plomb associées à des déchets domestiques donc des lampes du verre des céramiques esternes sigillées à tabées des céramiques sigillées italiques des meules des chaussures des enfants enfin tout ce qu'on peut trouver dans une des charges la tranchée 6 D qui est tout au nord c'est à dire vraiment tout à fait au nord du site montre que le dépotoir s'est étendu là entre la fin du premier siècle et le début du deuxième siècle là encore ce sont surtout des objets maritimes en plomb et en fer qui ont été trouvés mais aussi des filets des arêtes de poisson des bols en bois des verres des ongouentaria des chaussures des peines etc. et plus au nord encore le dépotoir de la tranchée 6 P que vous voyez ici recouvre un long bâtiment en briques crues daté de la fin du premier siècle avant Jésus-Christ ou du début du premier siècle après Jésus-Christ qui pourrait être un poste de garde établi par l'armée à l'entrée du site et qui est abandonné assez rapidement pour être ensuite recouvert dès la seconde moitié du premier siècle et au deuxième siècle par des déchets qui contiennent beaucoup d'objets qui proviennent de réparations de bateaux y compris un plomb de sonde et également qui contiennent des objets provenant d'un sanctuaire puisqu'on y trouve des statuettes d'Aphrodite d'Hélios etc. et c'est là qu'on a trouvé une quarantaine d'ostakas et 31 papyrus ce qui a permis donc une meilleure datation le dépotoir des tranchées 6 G, H et J qui sont situés au-dessus du port près des bâtiments de la tranchée 8 que nous avons vu tout à l'heure sont plus tardifs ils datent du milieu du deuxième et du début du troisième siècle et on voit bien à ce moment-là que l'activité se réduit la ville est moins occupée et les dépotoirs se rapprochent du centre le matériel trouvé dans ces dépotoirs-là comprend à nouveau des plaques de plomb des plaquettes de cuivre et donc on a le même faciès qui illustre à la fois une activité de chantier naval de pêche puisqu'il y a de nombreux hameçons et de commerce et notamment du commerce du vin qui est illustré par de nombreux bouchons d'enfort alors voici une vue de ces une coupe de ces stratigraphies dans les dépotoirs qui vous voyez sont assez difficiles à suivre ici le dépotoir de la tranchée 6G donc plutôt du milieu du deuxième siècle jusqu'au début du troisième siècle et ici donc quelques exemples d'enforts de bouchons d'enforts qui sont très nombreux des bouchons d'enforts en plâtre et en pouzolane on en a trouvé de divers types je vous renvoie aux publications de David Peacock et Lucy Blue qui les ont étudiés en détail on y fera une allusion dans la synthèse sur le commerce mais il faut savoir qu'ils sont extrêmement nombreux et bien sûr donc toutes sortes de céramiques toutes sortes de verreries principalement du premier siècle et du début du deuxième siècle dont des verres à cotes des gommelés à des cormelés etc. et ces dépotoirs contiennent aussi beaucoup de matériel organique notamment des outres et des chaussures en cuir ici vous avez quelques exemples sous forme de dessins et de photos tirées de la publication anglaise et également donc tout ce matériel lié à la vie maritime les amessons pour la pêche les plaques de plomb qui revêtaient la coque des navires et les clous qui permettaient de fixer ces plaques donc il faut imaginer un énorme mobilier qui comprend un spectre beaucoup plus large que ce que nous avons vu dans les dépotoirs des forts puisque non seulement nous avons comme dans les dépotoirs des forts des objets fabriqués en Égypte des objets en matière organique comme ces vaneries ou ces vases de bois mais aussi beaucoup d'importations qui viennent d'Arabie d'Afrique de l'Est et d'Inde d'Inde et notamment donc des jarres indiennes que je n'ai jamais trouvées dans les dépotoirs des forts de la route certaines jarres portant parfois des graphiteaux alors ces jarres sont assez caractéristiques dans la manière de les fabriquer et parfois elles portent des inscriptions par exemple celles-ci en Tamile Bramie qui sont évidemment très caractéristiques les ostracas qui ont été trouvées sont quelquefois en latin mais le plus souvent en grec et ils mentionnent non seulement le nom de Myosormos mais aussi des personnages qui étaient déjà connus par l'archive de Nicanor vous savez cette entreprise de chameliers qui était établie à Coptos et dont on a retrouvé à Coptos une partie des archives on trouve notamment la mention de P.T.A. Memphis qui était l'agent de Nicanor à Myosormos et surtout de Myrésis qui est son fils et son successeur donc à côté de ces ostracas qui montrent les liens à la vallée à côté de ces jars indiennes et de ces jars d'Arabie qui portent à côté des jars indiens nous avons les jars qui viennent d'Arabie qui portent témoignage direct des relations avec ces deux contrées et peut-être du séjour d'Indiens et d'Arabes sur place ce qui donc est confirmé par les graffitis parfois en langage inconnu assez souvent en langage sémitique sur divers pots donc d'origine étrangère alors nous avons donc le spectre de l'occupation du site de ces dépotoirs qui sont autour et il nous reste maintenant à déterminer quand Myosormos a été abandonné car ça nous intéresse à double titre d'une part pour l'histoire du commerce érythrain et d'autre part pour mieux comprendre l'histoire de la route elle-même de Myosormos et des forts qui la jalonnent nous avons vu plus haut que cet abandon est probablement et même certainement causé par l'envasement du port qui a progressivement rendu impraticable le lagon au grand navire qui faisait le trafic à travers l'océan Indien on peut toutefois s'interroger sur cette causalité en effet l'envasement encore plus important et même le colmatage total de la lagune n'a pas empêché la renaissance du port de Cossière-Alcadine à partir du XIIe siècle et son fonctionnement jusqu'au XVe siècle dans l'anse résiduelle qui s'était créée à l'entrée du port antique il faut donc imaginer et préciser que c'est probablement les grands navires qui faisaient le trajet entre l'Egypte et l'Inde et l'Arabie et donc il y avait certainement un fort tyrande qui ne pouvait plus mouiller dans le lagon et qui donc rendait dans les conditions de commerce de l'époque le port de Mios Hormos inutilisable alors qu'à l'époque islamique on a affaire à des navires nettement plus petits et probablement plus manœuvrants utilisant la voile latine donc c'est probablement cette différence d'accueil de navires qui fait que le port de Mios Hormos devient inutilisable il reste à fixer la date de cet abandon nous avons vu que les habitants de Mios Hormos ont dû lutter en permanence contre l'envancement par le remblément successif des quais qui s'enfonçait dans le marécage et au deuxième siècle par le dragage du chenal dont les déblés ont formé ce que les fouilleurs américains ont appelé l'Island au nord du chenal tous les sondages et les fouilles de l'université de Southampton montrent une forte occupation de l'agglomération dont l'avons vu du début du premier siècle après Jésus-Christ à la fin du deuxième siècle vers le début du troisième siècle beaucoup de secteurs sont abandonnés les entrepôts la zone du bâtiment public les ateliers de métallurgistes et finalement la seule zone qui reste occupée est le creux de la colline c'est-à-dire vraiment l'endroit qui était le plus proche du port toutefois comme nous l'avons vu tous les forts de la route eux sont abandonnés vers le début du troisième siècle cette désaffectation me paraît à l'évidence être une mesure administrative il paraît clair que le préfet d'Egypte et celui de Bérenice concentrent alors leurs troupes dans l'effort de la route de Bérenice on peut je crois en tirer deux conclusions d'une part l'administration prend acte du fait que Mios Hormos n'est plus un port assez fréquenté pour justifier une surveillance militaire et un poste de douane et dans ces conditions elle a dû retirer le privilège ou l'obligation d'accueillir les bateaux du commerce érythréen et donc Mios Hormos ne fait plus partie des ports obligés ou désignés et d'autre part le commerce se concentre sur Bérenice et sa route est désormais la seule utilisée par les caravanes nous verrons que cette interprétation semble s'opposer à certaines observations de Steve Strybotam qui verrait au contraire une crise à Bérenice dans la seconde moitié du deuxième siècle ou au début du troisième siècle mais revenons à Mios Hormos nous venons de voir que la zone de la tranchée 8 donc ici reste la seule occupée quelques cases sont encore habitées au cours de la première moitié du troisième siècle et ont construit même une nouvelle habitation dans lesquelles comme je vous l'ai dit les fouilleurs ont retrouvé des céramiques d'Axum et d'Inde qui indiquent que le commerce continuait si Mios Hormos n'est plus un port obligé avec une présence militaire et si le lagon est impraticable pour les gros navires qui sont donc ses derniers occupants on pourrait penser qu'il s'agit de pêchers mais alors comment expliquer les céramiques indiennes si elles ne sont pas résiduelles de la période précédente ce qui est encore démontré puisque comme on n'a pas la publication détaillée de la céramique on ne peut pas en être certain donc si elles ne sont pas résiduelles leur présence impliquerait que des étrangers notamment des Indiens résidaient encore sur place une partie de l'année s'agirait-il de contrebandiers apportant sur de plus petits navires des marchandises échappant au contrôle douanier à Bérénice on se souvient que la contrebande était endémique sur la côte nécessitant des patrouilles et des laissés-passer pour les pêcheurs et les caboteurs ces derniers occupants pourraient être aussi les témoins d'escales de navires plus petits et plus manœuvrants remontant vers le nord c'est-à-dire vers l'extrémité du golfe de Suez vers Clismar et le canal de Trajan la question est ouverte mais la discordance d'un demi-siècle entre l'arrêt du contrôle de la route par l'armée et par l'administration fiscale et l'abandon total de Mios Hormos pose une question qui selon moi n'a pas été abordée par nos collègues de l'université de 162 alors ce n'est pas la seule question en suspens il y a deux autres questions qui restent en suspens la première concerne les nécropoles la ville romaine n'a pas de nécropole alors que deux cimetières d'époque mamelouque sont connues l'un probablement à l'est de la tranchée neuf et l'autre qui serait dû à une épidémie sur la plage à l'est du site aucune tombe d'époque romaine n'a été mise au jour il est vraisemblable que les grecs et les égyptiens quelque peu fortunés donnaient des instructions pour qu'on transporte leur corps dans la vallée s'il leur arrivait malheur cela explique que dans le tarif de Coptos une ligne soit consacrée pour indiquer la taxe à payer sur les momies en l'occurrence le pithachyon le ticket dont le montant est d'ailleurs relativement peu élevé puisqu'il est d'une drague mais quatre bols nettement moins que par exemple pour passer un bain de navire un mât de navire qui coûte 20 dragues mais à cela bien sûr il fallait ajouter certainement les frais de transport sûrement à ces deux il est donc vraisemblable qu'une part notable des résidents temporaires ou permanents de Mios Hormos décédés sur place a été transportée vers la vallée mais ça ne peut pas jouer à mon avis pour les pauvres ou les esclaves qu'on devait enterrer aux environs du site et là aussi il y a encore du travail à mener à Mios Hormos pour trouver en plus de l'éventuelle localisation du port ptolémaïque le cimetière de l'époque romaine donc une question qui reste une autre question qui m'intéresse plus particulièrement est la question des tours à signaux qui est autrement plus problématique en effet comme nous l'avons vu l'année dernière la route de Mios Hormos est jalonnée de forteresses mais aussi de tours qui se suivent tout au long de la route les forteresses comme nous l'avons vu sont construites et occupées au premier et au deuxième siècle et les tours par contre qui sont toutes relativement rapprochées sont mal datées ou pas datées la prospection qu'ont fait Sitterkopf et Seidbotam en a compté plus de 65 entre l'oasis de la Keïta et Cossaire vous voyez ici une carte générale de Mérédith qui avait indiqué toutes ces tours à côté donc des forteresses là vous reconnaissez que sur Albanat El Mouet que nous savons être Crocodilo etc. et donc tout le long des tours mais Mérédith n'avait pas vu la totalité des tours et le travail le plus complet a été fait par Seidbotam et Sitterkopf donc ils en ont trouvé 65 et elles sont toutes covisibles c'est-à-dire qu'il est toujours possible de voir deux tours depuis une tour centrale et du fait du relief elles sont plus densément réparties dans les zones de montagne évidemment pour être covisibles ce sont toutes des tours à plan carré construites en pierre sèche sur une hauteur d'au moins 3 mètres leur partie sommitale alors voici ici la carte de Seidbotam avec toutes les toutes les tours et ici quelques exemples de ces tours leur partie sommitale est formée d'une plateforme limitée par un petit parapet leur mode de construction est absolument identique à celui des forts de la route et il faut probablement ou même certainement y voir une construction militaire l'emplacement et la structure de ces tours montrent qu'il s'agit de tours à signaux sur lesquelles les soldats stationnaient pour transmettre rapidement des messages à l'aide de fagnons ou de poutres de bois ou de feu avant d'aller plus loin dans l'exploration de cette question je vous renvoie à l'ouvrage de David Wooliscroft qui s'appelle Roman Military Signaling paru en 2001 et je voudrais rappeler l'article déjà ancien mais toujours éclairant de René Rebuffa qui s'appelle Végès et le télégraphe chape paru dans les mélanges de l'école française de Rome en 1978 à la lumière du fonctionnement du télégraphe chape et qui est construit à partir de 1793 et qui est employé jusqu'en 1855 René Rebuffa analyse le texte de Végès qui s'appelle L'abrégé d'art militaire au livre 3 paragraphe 5 lorsque Végès décrit que l'on suspendait des trabesses c'est-à-dire des poutres au sommet des tours les plaçant dans les positions convenues dans le système de Végès des poutres probablement deux ou trois permettaient de passer des messages lorsqu'une armée était en campagne en changeant leur position trois poutres à trois positions permettaient de faire 27 signes soit par exemple lettres de l'alphabet ou des messages codés pour qu'un tel système fonctionne il faut un appareil à signaux standardisé et nous avons vu que c'était assez simple des relais un code et un service spécialisé l'absence de toute autre mention dans la littérature antique montre probablement que ce système n'était pas utilisé de façon permanente pour le service de l'État l'armée en campagne dans le cas de Végès profitait des points hauts des villes des tours qui existaient pour installer des communications optiques de campagne et qui donc étaient provisoires dans les périodes de calme et entre les postes permanents l'information circulait surtout par des lettres des rapports transportés par des cavaliers et c'est bien ce que nous voyons sur les routes de Mios Hormos et de Bérénice comme l'a montré Hélène Cuvini notamment dans la publication des ostracas de Crocodile pour les urgences et les opérations de guerre l'armée utilisait donc ces tours et des signaux de fumée comme on peut le voir sur ce bas-relief de la colonne Trajane tout en bas de la colonne Trajane au moment du départ de l'armée pour la campagne de Dessy certains auteurs comme Donaldson dans un article paru dans Britannia en 1988 sont très critiques envers cette interprétation de la colonne Trajane qui selon eux montrerait au mieux des signaux d'alerte convenus à l'avance pourtant un tel système de signaux optiques probablement à l'aide de torches semble bien avoir installé et été entretenu au cours des 2e et début du 3e siècle dans certains secteurs du Limès de Germanie et de Réci notamment dans l'Odenwald où des tours de bois puis de pierre qui mesurent environ 4,50 m de côté sont espacées d'environ 800 m en moyenne et sont donc toutes covisibles alors les tours de la route de Myosormos étaient-elles destinées à mettre en place un système de communication par signaux ? leur localisation le fait penser ce système utilisait-il des poutres ? cela me semble peu probable pour deux raisons d'une part il aurait fallu un nombre considérable de poutres je rappelle qu'il y a 65 tours qui ont été repérées si on met 3 poutres ça fait 195 poutres dans une zone qui est dépourvue de toute végétation donc il aurait fallu importer de grandes quantités de bois d'autre part les tours que j'ai examinées et dont je vous ai montré un exemple en voici un autre la tour du bière et la mamate les tours que j'ai examinées ne montrent jamais de traces d'une fixation d'un bâti de bois il est donc vraisemblable que le système était conçu pour fonctionner soit avec des fagnons soit avec des feux notamment de l'absence de toute trace de feu au sommet des tours ne me paraît pas d'irrimante aujourd'hui si l'on fait l'hypothèse comme nous allons le voir que le réseau n'a jamais été achevé ce que montrerait aussi l'absence de mobilier d'utilisation et on en vient à la question de la datation précise cette question a fait l'objet de nombreux débats et elle n'est pas résolée le fait le plus intriguant est que les tours ne sont presque jamais environnées de matériel archéologique tout au plus trouve-t-on dans certains cas quelques tessons d'amphores égyptiennes très rares et non précisément datables et dans des tours qui sont situées par exemple près de Myosormos où il pourrait s'agir de tessons presque erratiques si on peut dire pour régler cette question chronologique j'ai fouillé plusieurs de ces tours dans la zone de Crocodilo puis de Béral Mamat la tour située au nord du Béral Mamat que vous voyez ici donc le fort est dans le défilé qui est au débouché des carrières la piste antique passait ici et la tour est située sur le sommet immédiatement au-dessus et vous la voyez ici cette tour a donné des résultats intéressants pour une fois car bien qu'elle est levée sur un piton et elle comprend un socle rectangulaire et puis une élévation assez importante conservée sur 2,10 m et tout l'intérieur est rempli d'un blocage de pierre et d'un remblé qui assez bizarrement a été transporté depuis la vallée depuis la vallée du Béral Mamat et précisément depuis des bouts de lavage d'or enfin de la mine d'or du Béral Favarir qui est situé à proximité c'est ce qui m'a permis de trouver plusieurs tessons de céramique c'est bien le seul endroit où on en a dans le remblé plusieurs tessons dont un bord de fêtou en céramique alluviale qui n'est pas très précisément datable quelques fragments d'amphores les égyptiennes 3 et surtout un pied d'assiette en sigilé italique nous tenons là donc un terminus posquem extrêmement ferme on peut assurer que cette tour est probablement l'ensemble puisque toutes les constructions sont très homogènes et postérieures à la première moitié du premier siècle de notre ère donc ça les mettrait si on suivait ce terminus à la lettre immédiatement contemporaine des forts de la route et c'est bien ce que pensent Steve Sybotam et David Peacock qui pensent que ce système des tours a fonctionné en même temps que les praesidiennes personnellement je ne le pense pas pour la raison suivante d'une part il n'est jamais fait mention explicitement dans les ostracs à trouver dans les forts mais je sais que c'est un argument silencieux donc faible il n'en est jamais fait mention et quand on a quelques textes concernant des scopéloï ça désigne des postes de guet mais ça ne semble pas s'appliquer à cet ensemble de tout d'autre part et c'est mon argument majeur comme nous l'avons vu il n'y a pratiquement jamais de mobilier datant de leur fonctionnement or à l'époque où les forts sont occupés tout poste de guet est environné de très nombreuses amphores et de gourdes qui contenaient l'eau que buvaient les sentinelles comme le réseau part de la Keïta et qui semblait aboutir à Birnaril où il y a une occupation du début de la période byzantine Michel Redé et moi-même avons pensé dans notre publication de 2003 qu'il s'agissait d'un système de communication entre les mines d'or partant de l'oasis de la Keïta passant par la mine de Bir Favarir et finissant dans un village minier près de Birnaril cette hypothèse doit être rejetée pour deux raisons d'une part elle comporte une faute de raisonnement si les tours ne sont pas environnées de tessons des 1er et 2e siècle elles ne le sont pas plus de tessons des 5e et 6e siècle or c'est une époque où comme on le voit très bien et comme son nom l'indique Wadi Favarir qui veut dire le Wadi des céramiques le 5e et le 6e siècle est une époque où on a de très grandes quantités de matériel assez bien datable et notamment dans Fort Leight-Roman en Fort Owen donc c'est une faute de raisonnement et on ne peut pas utiliser cet argument d'autre part les prospections de l'université de Southampton dans l'agglomération de Cabane qui est au nord du Birnaril ont montré de façon convaincante qu'il ne s'agissait pas comme l'équipe de l'université de Chicago l'avait proposé d'un village de mineurs mais à peu près certainement d'ermitage chrétien des 5e et 6e siècle où peut-être notre hypothèse concurrente en ferait un campement de nomades par ailleurs des tours supplémentaires notamment à Birambagie ont fait la liaison avec Mios Hormos et donc il est à peu près assuré que la chaîne des tours est complète entre l'Aquita et Mios Hormos donc reprenons l'ensemble des données les tours sont postérieures à la première moitié du 1er siècle l'ordre de construction est militaire et donc lié à la présence de l'armée dont nous savons qu'elle cesse de contrôler la route vers le tout début du 3e siècle elles n'ont pas été utilisées vu qu'il n'y a pas de matériel archéologique autour et enfin le réseau s'arrête à l'Aquita ce qui n'a pas de sens si l'on veut transmettre des informations depuis la mer Rouge à la vallée j'en conclue que nous avons affaire à une ambitieuse entreprise avortée les techniques connues de transmission des signaux auraient pu servir à des communications très rapides mais comme l'avoir vu le réseau n'a pas été complété et donc il n'a pas pu fonctionner préciser mieux la date de cette entreprise avortée est plus incertain mais je vais le tenter tout de même mon hypothèse de départ est que cet investissement arrive trop tard peu de temps avant que la route ne soit désaffectée et que le port de Myosormos cesse d'être un lieu de débarquement obligé des marchandises érythréennes on se situerait donc vers la fin du deuxième ou au début du troisième siècle alors retournons au texte sur Ostraca présenté en 2003 dans la publication que nous avons faite avec Hélène Cuvine ceux de Crocodilo du début du deuxième siècle ne donnent pas d'indication utile concernant les scopéloges mais il y a un texte qui est codifié sous le nom de Cable 148 trouvé à Coussour-Albanate et datant des premières années du troisième siècle qui me paraît particulièrement intéressant dans ce texte le soldat Hérénus informe son supérieur hiérarchique qui est probablement le centurion d'Equimus qui lui-même est stationné à Coussour-Albanate il informe qu'il envoie deux récipients contenant du plâtre ou de la chaux en vue d'une opération qui implique les scopéloges c'est-à-dire toute une chaîne de postes de garde jusqu'à Crocodilo quels que soient les travaux à mener on constate qu'il s'agit d'une opération qui porte sur plusieurs scopéloges qui pourraient être alors en cours de construction ou bien de réflexion est-il possible que ces travaux soient justement ceux de l'établissement de la ligne de relais de communication une opération d'une telle ampleur pourrait expliquer qu'on ait déplacé un centurion pour commander les travaux ce qui est un fait exceptionnel dans l'effort du désert oriental or justement dans ces années charnières le centurion d'Equimus est présent à Coussour-Albanate et commande un détachement celui-ci travaillait-il à l'établissement du réseau des tours qui impliquerait la présence de spécialistes des communications pour choisir les emplacements c'est justement toute la question ce déploiement de force pourrait aussi expliquer la création du fort même de Coussour-Albanate en tant qu'une des bases pour l'exécution des travaux si la date de construction de Coussour-Albanate est bien 202 après Jésus-Christ comme nous l'avons vu l'année dernière on tiendrait là un terminus pour les travaux qui auraient été interrompus très vite à la suite de l'abandon de la plupart des bâtiments de Myosormos et à la suite du retrait de l'armée des forts de la route un élan aurait donc été brusquement brisé sous Septim Sévère ou sous Caracalla la toile de fond est bien sûr l'envasement du port de Myosormos mais dans la mesure où une petite activité continue à Myosormos jusqu'au milieu du IIIe siècle et où même très réduite la marça a été utilisée comme port à l'époque islamique il doit y avoir une autre cause plus immédiate est-ce l'échec du dragage du chenal est-ce une réplique de la peste antonine qui aurait décimé les marchands et les marrants du port on ne sait pas encore mais il me paraît fortement probable que l'abandon du port désigné et le retrait de l'armée et de la route sont liés d'une quelque façon à cette entreprise inachevée du réseau des tours à signaux et que ces événements se passent dans les années 200-210 après Jésus-Christ nous verrons dans le prochain cours que le port de Bérénice présente une évolution toute différente qui explique pour partie les vicissitudes du contrôle militaire de la route qui y mène et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le port de Bérénice Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada